Les interactions entre des serpents venimeux comme les mambas et d'autres animaux dans la nature peuvent être dramatiques et souvent mortelles. Voici un aperçu de Seou qui se passe généralement lorsque des animaux rencontrent des serpents extrêmement venimeux, tels que le mamba noir ou le cobra royal. Attaque et effet des serpents Mamba attaque de buffle Un serpent mamba peut approcher rapidement et silencieusement une grande proie comme un buffle sauvage. Après la morsure, le venin puissant immobilise rapidement le buffle, entraînant sa mort. Les hyènes, qui pourraient se nourrir de la carcasse, peuvent également souffrir du venin si celui-ci reste actif dans le système du buffle, ce qui peut provoquer leur paralysie ou leur mort. Impact sur les hyènes Les hyènes, connues pour leur résistance, peuvent néanmoins être submergées par le venin d'un mamba. Si une hyène est mordue, elle ressentira de la douleur, des convulsions, et mourra probablement en quelques heures en raison des effets neurotoxiques du venin. Même en se nourrissant d'une proie empoisonnée, les hyènes peuvent être fatalement affectées. Effets du venin sur la faune sauvage Divers animaux, y compris les gnous et les léopards, subissent des conséquences sévères s'ils sont mordus par un mamba ou un autre serpent venimeux. Le venin cible généralement les systèmes nerveux et musculaires, entraînant des effets rapides et souvent mortels. Dynamique Prédateur et proie-pitons contre hyènes Bien que les pitons ne soient pas venimeux, leur pouvoir de constriction peut être mortel. Un piton peut immobiliser une hyène par constriction, entraînant la mort de la hyène par asphyxie, avant de l'avaler entière. Lions et serpents venimeux Les lions, bien qu'étant des prédateurs de premier ordre, ne sont pas à l'abri du venin des serpents. Une morsure de mamba peut entraîner des symptômes tels que la désorientation, la paralysie et la mort. Le venin agit rapidement, laissant même les lions les plus puissants impuissants. Rencontres avec des cobras Les lions-sauts et même les lions adultes évitent généralement les cobras en raison du risque significatif posé par leur venin. Les rencontres se terminent généralement par la retraite des lions pour éviter les morsures fatales. Autres interactions notables Panthères noires contre pitons Les panthères noires peuvent être de redoutables adversaires pour les grands serpents comme les pitons. Dans une bataille, l'agilité et la force de la panthère l'emportent souvent sur le piton, qui devient alors un repas pour la panthère. Léopard contre pitons Les léopards peuvent également se battre avec des pitons, se terminant généralement par l'utilisation de leurs griffes et de leurs forces pour maîtriser le piton. Cependant, si le piton parvient à mordre, la bataille peut devenir plus intense et imprévisible. Jaguars et anacondas En Amérique du Sud, les jaguars et les anacondas s'engagent fréquemment dans des combats mortels. Les jaguars ont souvent l'avantage grâce à leur puissante mâchoire et leur méthode de chasse stratégique, même dans l'eau. Ces interactions entre prédateurs et proies montrent les dures réalités de la nature sauvage, où la survie dépend souvent de la vitesse, de la force et parfois de la chance. Le venin puissant de serpents comme le mamba est un outil puissant qui assure leur place dans la chaîne alimentaire, tandis que les plus grands prédateurs doivent constamment se méfier de telles menaces létales.